Hello mes sweeties! Aujourd'hui on va faire la recette de la fameuse crème d'avoine. Et oui, la fameuse recette tant attendue après cette semaine spéciale crème d'avoine. Donc pour ça vous aurez besoin de flocons d'avoine, de récipients normal, bien évidemment d'une casserole puisqu'il y aura la cuisson, et votre huile favorite, moi c'est l'huile de carapate, donc ricin noir, après aussi j'aime bien le black castor oil. C'est parti! Alors, vous allez verser, si vous voulez faire une bonne grosse quantité comme moi-même, l'équivalent de grands verres de flocons d'avoine. Une fois que vous aurez versé votre grand verre de flocons d'avoine, vous versez aussi deux grands verres d'eau. C'est-à-dire que si vous mettez, un exemple, deux verres de flocons d'avoine, eh bien ça sera, il faut doubler la quantité à chaque fois. Donc s'il y a deux verres de flocons, quatre verres d'eau, un verre de flocons, deux verres d'eau. Donc là vous voyez que je verse deux grands verres d'eau. Parfois, ça m'arrive de mettre un petit peu d'eau en plus, on ne sait jamais, mais voilà quoi. Vous allez remuer le tout ensemble. Moi, je n'aime pas quand il est un peu trop pâteux, donc j'ajoute toujours un tout petit chouïa d'eau encore pour être sûre que j'ai bien mes deux grands verres d'eau. Donc là, on est bon, on pourra commencer le plus gros. Donc là maintenant, je vais mettre à cuire mon flocon d'avoine. Donc c'est comme si j'allais faire une sorte de porridge au fait. C'est comme une sorte de porridge que vous allez faire. Bien sûr, ne vous dispersez pas, restez bien concentré puisque ça cuit très vite le flocon d'avoine. Donc là, je remue de temps en temps et ensuite je ferme pour ne pas que l'eau puisse s'évaborer. Je vérifie de temps en temps pour voir si tout va bien, pour voir si ça commence à devenir un peu une pâte, un peu riche. Je remue aussi et comme ça, ça me permet de bien voir comment gonfle mon flocon d'avoine. Bien évidemment, je ne vais pas hésiter parfois si je sens que ça manque d'eau ou non, à ajouter un peu d'eau ou non. Il faut vraiment tâtonner le terrain. C'est assez spécifique le flocon d'avoine. Il faut tâtonner le terrain, remuer, voir comment la pâte elle prend. C'est assez spécifique et tout le temps refermer. Vous refermez à chaque fois. Donc là, vous allez constater que quand j'ai ouvert, je trouvais que ça manquait un petit peu d'eau. Donc j'ai ajouté un petit peu d'eau et je continue de remuer. Parce que je trouvais que mon flocon n'était pas encore assez cuit mais commençait à sécher. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas avoir une pâte au fait trop épaisse. Je préfère avoir une pâte très crémeuse. Vous comprendrez mieux pourquoi, c'est souvent au niveau de l'application après dans les cheveux. Et donc du coup, j'ajoute un petit peu d'eau. Voilà, c'est au chouïa. Donc c'est vraiment en fonction de comment bouler votre texture. Une fois que j'ai fait cela, laissez refroidir légèrement. Pas trop longtemps non plus, parce que sinon ça a tendance à durcir la pâte. Laissez refroidir un peu et ajoutez votre flocon d'avoine dans un collant ou un filtre. Pour pouvoir récupérer uniquement la crème. Ce sera uniquement la crème que vous aurez récupérée. Donc moi, je suis une warrior. J'ai décidé que je mettais tout mon flocon d'un coup. La flemme de faire en deux étapes. Donc du coup, j'ai tout mis de coup. Mais après, c'est un petit peu compliqué de pouvoir filtrer en one shot. Mais voilà, vous ajoutez vraiment dans votre collant ou un filtre en tissu tout votre flocon d'avoine qui aura légèrement refroidi. Et comme ça, on va passer à l'étape la plus importante. La filtration. Et oui, oui, oui. La filtration. Il faut que je fasse attention là. Donc moi, comme mon flocon d'avoine était encore chaud. J'ai dû mettre des gants. Parce que c'était assez chaud. Et là, je filtre. Je filtre. Je filtre. Mais là, j'ai fait une... Comme vous avez pu le voir, j'ai mis un grand verre de flocon d'avoine. Donc là, je dois filtrer un bon moment. Ça se colle dans les doigts. Donc voilà. Mais il faut filtrer. Il faut filtrer, vous filtrer, vous filtrer. C'est l'étape la plus importante, mais la plus chiante. Je le sais. Donc vous filtrez, vous filtrez, vous filtrez. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez tout filtré, vous ajoutez votre huile favorite. Donc moi, j'ai mis l'équivalent. Ça dans ça, dans cette petite fiole. C'est environ deux cuillères à soupe. Mais j'ai un gros pot de flocon d'avoine. Ça n'y paraît pas, mais j'ai un gros pot de flocon d'avoine. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime avoir un côté très nutritif pour vos cheveux, qui aime avoir le cheveu vraiment renforcé, n'hésitez pas pour, on va dire, là, j'ai dû faire pour peut-être 500 ml de flocon d'avoine. Ajoutez peut-être 4 cuillères à soupe d'huile. Moi, j'en ai ajouté 3. Et une fois que j'ai mis mon huile avec mon flocon, je prends une petite partie qui va me servir pour mes cheveux. Donc là, voilà. Vous pouvez mettre d'autres huiles. Vous pouvez aussi mettre une à deux ou trois huiles. Maximum trois huiles. Moi, une seule me suffit d'huile de carapate. Et le reste, je mets dans un petit peu rare, un petit peu whar, pour mettre au frais et au congèle. Donc là, j'ai ma petite quantité de flocon d'avoine. Je sais, je fais que des petits à chaque fois. Oh là là, j'en peux plus de moi. Mais ça va, donnez-moi une petite faveur. Parce que c'est un peu comme du pourri. Donc ça se mange. Si je n'ai pas mis l'huile de carapate, franchement, j'aurais pu le manger au calme. C'est un plat que certaines régions mangent, tout simplement. Donc là, j'applique mon flocon d'avoine. Enfin, pas mon flocon, ma crème d'avoine. J'applique ma crème d'avoine sur mes cheveux qui ont préalablement été shampoignés. Donc j'ai fait mon shampoing avant. Et là, maintenant, j'applique ma crème d'avoine. Et regardez, je perds des frisos d'ici. Mon cheveu est doux et souple. Il acquiert de la brillance. Il est gainé. C'est génial. Regardez-moi les boucles. Regardez-moi les boucles. Quand je vous dis que c'est un très bon activateur de boucles, beaucoup de filles l'utilisent en leave-in. J'ai testé une fois. Je n'ai pas trop kiffé le leave-in. Alors du coup, pour l'instant, je le garde en masque. Regardez-moi les cheveux. Il faudrait peut-être que je mette soit moins d'huile, soit plus d'huile pour retester la méthode du leave-in parce que je sais que beaucoup de filles l'utilisent en leave-in et que c'est pas mal. Faisons tout le reste. J'ai une petite technique aussi. C'est qu'avec mon peigne 3 dents de la marque Zimane, donc je ne fais plus tous les compliments, bien sûr, dessus, c'est que je vais commencer à créer des boucles. Je mets ma crème d'avoine et avec mon peigne, je crée des boucles. Je le fais sur toute ma tête, donc là, on est bon. S'il reste des dépôts de crème, je mets devant parce que vraiment, mon cheveu devant a tendance à être plus facilement abîmé et crépu. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout cela, donc vous voyez, avec mon peigne, j'ai fait mes boucles au calme. Regardez-moi comment il y a des boucles de ouf. C'est comme si j'avais mis un gel. C'est incroyable. C'est magnifique. Je suis vraiment fan. Là, je vais laisser poser 30 minutes à 1 heure. Hello, mes sweeties. Alors franchement, ce masque à l'eau... Enfin, j'allais dire ce masque à l'eau de riz. Je me trompe. Ce masque à l'avoine, donc la crème d'avoine, franchement, pour moi, c'est mon best. Pour avoir des boucles définies, hydratées, guénées, nourries. Mais c'est génial. C'est vraiment génial. Ce soin est vraiment génial. J'aime énormément la crème de riz que je vous ai déjà partagée précédemment. Parce que je le mélange aussi avec du jus d'aloe vera. Ce n'est pas de la crème de riz tout court. Moi, j'ajoute de l'aloe vera avec aussi une huile parce que celle-là, j'ai déjà testé. Je n'ai pas forcément kiffé. Et l'avoine, pareil, comme vous avez pu le voir, pour avoir une meilleure action fortifiante, j'ajoute quand même mon huile de carapate qui, pour moi, est la meilleure huile pour mes cheveux pour nourrir le cheveu, le gainer, le fortifier. Pour moi, c'est la best. Après, pour tout ce qui sera boucle et autres, ce n'est pas la best. Je vais plutôt préférer l'huile de moringa ou prakaxi ou brocoli. Mais voilà, je me suis dit, en plus d'avoir l'effet gainant, hydratant et protéinier de l'avoine, j'ajoute aussi mon huile de carapate. Moi, j'aime bien en tout cas. Après, ce n'est pas obligatoire d'ajouter de l'huile. On peut faire uniquement cette crème sans mettre d'huile. Certaines en ajoutent, comme moi-même. On peut le laisser reposer toute la nuit. Si vous avez un cheveu qui est super abîmé, vous pouvez le laisser poser toute la nuit. Moi, en général, je le laisse poser une heure. Oui, je le laisse poser une heure. Si je suis pressée, c'est 30 minutes. Mais bon, moi, en général, c'est une heure. Mais si j'ai, par exemple, fait un brushing, un lissage ou que j'ai une coloration ou que je n'ai pas entretenu pendant un moment mes cheveux et que je sens qu'ils ne sont pas bien, eh bien là, je le laisse poser toute la nuit. Il y a beaucoup de filles qui le laissent poser toute la nuit. Après, est-ce que ce n'est pas recommandé ou non ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand le cheveu est très abîmé, moi, je conseille. Ça fait vraiment des miracles, ce soin. Comme vous avez pu le voir, moi, déjà, je l'utilise pour définir mes boucles puisque les glucides qui sont justement compris dans l'avoine permettent vraiment une définition des boucles au max. plus que le riz, que la crème de riz. Et il y a le côté fortifiant, hydratant, apaisant. Il faut savoir que l'avoine est un élément qui est très, très, très apaisant, qui est aussi anti-microbien et bactérien. Et donc, du coup, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du cœur chevelu, dont le cœur chevelu est très irrité, que voilà, ça vous fait, que vous avez du mal à supporter certains produits, ou si vous avez un cœur chevelu qui tiraille énormément, la crème d'avoine sera vraiment votre meilleure amie parce que ça va vraiment vous aider à soulager les douleurs que vous avez au cœur chevelu, donc les irritations du cœur chevelu, tout en travaillant la longueur et les pointes. Donc, si ça, c'est pas le bon, franchement, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. C'est vraiment une recette que j'ai pris du temps à vous montrer parce que voilà, je n'avais pas forcément tout de suite le temps de le faire. Ça prend un peu de temps, d'où le fait que, comme je vous ai montré, moi, je fais un pot, je fais un gros pot, une bonne quantité de crème d'avoine. Comme ça, après, je mets au congélateur et à chaque fois que je veux, je décongèle deux jours avant. Je prends la quantité dont j'ai besoin et le reste, je recongèle parce que c'est un peu éprouvant à faire comme la crème de riz. La crème de riz, pareil, vous avez pu voir, c'est un petit peu éprouvant à faire, mais en tout cas, ça fait un tabac. Les filles qui veulent vraiment avoir des soins hydratants, nourrissants, naturels, 100% naturels, avec que des éléments qui sont dans votre cuisine, franchement, la crème d'avoine sera parmi vos bestes. Les filles aux cheveux bouclées à crépus, vous allez aimer la crème d'avoine. Mais par contre, attention, filtrez correctement votre crème pour ne pas que vous ayez de résidus. C'est très, très important. Évitez vraiment d'avoir des résidus dans votre crème d'avoine parce qu'après, pour rincer, ce n'est pas forcément l'idéal. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément l'idéal. Ce qui est vraiment bien avec cette crème, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, c'est qu'elle démêle les cheveux. C'est une crème, un masque qui aide à démêler les cheveux. La crème de riz, ça serait un petit peu plus compliqué. Enfin, moi, j'arrive à démêler mes cheveux avec la crème de riz parce qu'en même temps, j'ai du jus d'aloe vera. Ce n'est pas de l'eau que je mets, mais du jus d'aloe vera. Bien sûr, filtrez pour ne pas avoir les dépôts du jus d'aloe vera, mais de toute façon, vous filtrez votre crème à la fin. Mais l'avoine a vraiment cette particularité de vraiment glisser, de permettre que vraiment, il y a un glissement de la fibre de vos cheveux. Donc, ça permet vraiment de bien démêler les cheveux. En plus de définir les boucles, ça démêle super bien les cheveux. C'est un excellent démêle. C'est pour ça que je le préconise pour les filles aux cheveux frisés à crépus. Ça démêle vraiment bien les cheveux. Bien sûr, il faut mettre une quantité, mais pas un tout petit peu non plus. Et vous pouvez démêler vos cheveux et dessiner déjà vos boucles. Comme ça, vous laissez reposer quand vous rincez, comme j'ai pu le montrer dans la vidéo. Mais vos cheveux, les boucles sont déjà là. Elles sont déjà installées, prêtes à l'emploi. Ce n'est pas magnifique, ça, franchement. C'est génial. En tout cas, ça a cette particularité d'en plus d'hydrater, de renforcer et de fortifier le cheveu qui est abîmé, sec ou terne. Ça va en plus vraiment aider au démêlage et à la définition des boucles. Mais on ne peut dire que du oui. Même si vous avez un cheveu caucasien, la crème d'avoine peut être vraiment aussi pas mal pour celles qui ont des problèmes en termes de régulation de sébum. Puisque c'est un très bon régulateur de sébum également. Donc, pour moi, c'est un masque qui est fait pour tout type de cheveux. Mais si vous avez un cheveu caucasien, pas la peine de le laisser forcément une heure, sauf si vous avez vraiment les cheveux super abîmés. Vraiment, vraiment, vraiment abîmés. Mais sinon, pour moi, c'est un masque qui fait le travail pour tout type de cheveux. Je pense que vous allez vraiment l'adorer. Mais en tout cas, un grand oui à cette recette. Si vous l'avez déjà testée, donnez-moi vos avis dessus en commentaire de cette vidéo. Si vous ne voulez pas encore tester, mais que vous avez des questions, mettez aussi vos questions en commentaire. N'oubliez pas de suivre, bien sûr, MySweetFrizette sur Instagram. Également aussi, on suit et on s'abonne à la chaîne YouTube MySweetFrizette en activant la petite cloche pour être à l'actu de toutes les vidéos. Et en dernier, on nous suit aussi également sur TikTok via le MySweetFrizette. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, MySweetie. On se revoit pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501